Vous êtes sur RTL. Le journal avec Agnès Bonpillon. Bonjour Agnès. Bonjour Christophe, bonjour à tous. L'effroi, le sang et le bruit des ambulances, c'est tout un quartier parisien qui replonge dans l'horreur. Après l'attaque à l'arme blanche hier midi tout près des anciens locaux de Charlie Hebdo rue, Nicolas appère dans le 11e arrondissement de Paris, exactement où avait eu lieu la tuerie il y a 5 ans et dont le procès se tient depuis trois semaines. Hier, deux journalistes d'une société de production ont été frappés avec un hachoir. Les blessures sont très sérieuses mais heureusement, leur pronostic vital n'est plus engagé. Ces deux employés, une femme et un homme, prenaient leur pause cigarette sur le trottoir quand un homme les a pris pour cible. Quatre autres personnes ont été blessées, forcément pour les habitants du quartier. Le souvenir de 2015 revient en force. Pierre-Olivier, le patron du bar Le Poulailler, qui connaît très bien les deux victimes, est sous le choc. Les victimes, malheureusement, on les connaît, c'est des personnes qu'on voit souvent dans une boîte de production dont la fille fêtait son anniversaire hier. Donc c'est ça qui nous a fait aussi beaucoup de peine. On a été choqués évidemment par l'événement qui arrivait, parce que ça nous rappelle des souvenirs assez tristes et douloureux. Donc voilà. J'ai envoyé des textos à Manon qui a été blessé. Ils sont des amis qu'on connaît bien. Voilà, je leur ai envoyé des textos. Après, quand ça allait bien, j'aurais expliqué qu'on leur faisait des bisous. Mais après, c'est l'incompréhension. Je suis allé au dos, ils ne sont plus là depuis cinq ans. Après, on ne comprend pas. C'est vrai que quand j'ai vu ce matin tous les camions, les voitures de colliers, les policiers civiles, tout le monde, les sapeurs-pompiers qui étaient au-dessus, le char de Noir au bout de l'année verte, on s'est dit, oui, évidemment, il s'est passé quelque chose. Un peu dégoûté, un peu triste. Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Le principal suspect a été interpellé quelques minutes plus tard dans la rue. Il a reconnu les faits. Il est évidemment toujours en garde à vue ce matin, né au Pakistan. Il serait arrivé en France il y a deux ans. Il serait à peine majeur. Un autre individu, plus âgé, lui, a été arrêté juste après dans le métro. Des vérifications sont en train d'être faites pour savoir si les deux hommes se connaissent. En fin de journée, des perquisitions ont eu lieu à Pontin, en Seine-Saint-Denis. Cinq hommes, là aussi, ont été appréhendés. Ils sont actuellement interrogés. Alors une attaque, en pleine rue, avec un hachoir. Ce type d'acte terroriste, on a l'impression que cela se répand d'Oma Prouto. Absolument, c'est précisément ce type d'attaque qui est désormais redouté par les services antiterroristes français. Des assaillants solitaires munis d'armes sommaires, le plus souvent un couteau ou une machette et qui passent à l'acte sans crier gare. Un haut responsable du renseignement nous confié récemment qu'il est quasi impossible de détecter ces individus dont la radicalisation s'opère souvent en quelques semaines, parfois sur fond de problèmes psychiatriques. Or, les faits sont là. La propagande de l'État islamique et d'Al-Qaïda, même si elle a baissé en intensité, continue de se répandre et de favoriser les projets d'attentats en Occident. Quatre attaques en tout ont touché la France depuis le début de l'année, toutes commises par des hommes seuls et fraîchement radicalisées. Thomas Prouto du service police-justice de RTL. Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, estime que la menace contre cette rue, Nicolas Appert, a été sous-évaluée. Il demande à la préfecture de police de Paris des explications. Pourquoi, en plein procès de la tuerie de Charlie Hebdo, les anciens locaux de l'hebdomadaire n'étaient pas sous surveillance ? En tout cas, depuis hier soir, la vigilance est renforcée sur plusieurs sites. Le Bataclan, l'hypercachère, les synagogues également en ce week-end de fêtes juives. 24 heures de délai pour les restaurateurs marseillais. Finalement, la fermeture des bars et des restaurants n'interviendra qu'à partir de demain soir. Olivier Véran est resté ferme malgré la colère des professionnels. On ne peut pas se permettre de tergiverser, a expliqué le ministre de la Santé lors de son déplacement dans la cité fosséenne hier. Avec 281 cas pour 100 000 habitants, Marseille détient le record du taux d'incidence en 24 heures. Partout en France, 15 797 nouveaux cas ont été recensés. 56 personnes sont décédées du coronavirus. Alors, dans d'autres villes que Marseille, de nouvelles mesures vont s'appliquer pour tenter d'endiguer la progression du virus, justement. Les bars devront fermer à 22 heures, que ce soit à Paris, mais aussi à Lille. Les gérants ont l'impression de payer pour tout le monde, colère là aussi. Dans le Nord, ils sont soutenus par la maire de la ville, Martine Aubry. Le 22 heures pour les bars, je ne le comprends pas, mais on y arrivait. Ça fait deux mois et demi, trois mois que je dis, un, d'abord les restaurants respectent les règles, arrêtez de les sanctionner. Les bars, certains ne respectent pas, c'est eux qu'il faut sanctionner et pas sanctionner toute une profession. Faute de l'avoir fait, faute d'avoir fermé à temps certains établissements qui ne jouaient pas le jeu et qui auraient fait réfléchir, je pense, les autres. Aujourd'hui, on prend une mesure, 22 heures, qui n'a pas de sens. Parce qu'à 22 heures, on ne fait pas son chiffre d'affaires, on va fermer. Nous avons mis la ville de Lille seule, je ne parle pas de la police nationale, 490 PV pour non-respect des règles sanitaires. Nous avons demandé des décisions, y compris de fermeture administrative, sur 54 bars. Il n'y a eu que 5 fermetures. Aujourd'hui, tous les jeunes qui font des tests, un sur deux est infecté. C'est pour ça que moi, je ne serais pas dans la démagogie de dire non, tout va bien dans mes bars à Lille. Ce n'est pas vrai. Martine Aubry au micro de Franck Hanson pour RTL. Pour les gymnases et les piscines, c'est le grand flou. Il ne devait rester ouvert que pour les activités périscolaires et des clubs enfants-ados. Finalement, à Paris, la préfecture de police ferme tous les gymnases. Quand ce sont des activités extrascolaires, les piscines, elles, resteront ouvertes. En sport, pour son retour, Tony Yoka s'offre en allée simple. Le boxeur français n'a fait qu'une bouchée de Johan Duoppa par arrêt de l'arbitre dès la première reprise. Huitième victoire, donc un peu consécutif pour l'ancien champion olympique qui signait son grand retour hier soir à la Défense Arena après un an d'absence. Très belle soirée pour sa championne d'épouse également. Estelle Mosley-Yoka s'est imposée au point. En foot, je sais que vous aimez ça Christophe. Les Doglinois prennent la tête du classement après leur victoire 2-0 face à Nantes. Suite de la cinquième journée de Ligue 1 ce samedi avec Saint-Etienne-Rennes à 17h et Marseille-Messe à 21h. Une rencontre à vivre dans RTL Foot. Juste après, on refait le match présenté à 18h30 par Christian Olivier. Et la météo avec une journée fraîche, non ? Oui, encore fraîche et agitée au programme. Avec des pluies parfois soutenues et un vent turbulent toute la journée près des frontières du nord et de l'est. Des pluies soutenues et vent également de la Vendée au sud-ouest. La neige tombera en abondance dès 1600 mètres sur les Pyrénées et 1100 mètres sur le Jura et les Alpes. Partout ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Le ciel sera bien dégagé près de la Midi-Tyrannées. Mais attention, Mistral et Tramontane souffleront très fort ce matin. Et puis les Hauts-de-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange jusqu'à ce soir pour fortes pluies et risques d'inondations. Vous voulez quelques températures pour la journée ? Allez. 12 à Metz, 13 à Lille, 14 à Dijon, 15 à Paris ou encore 23 à Bastia. Très bien. Les courses ? Les ailes ont eu à Hauteuil cet après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier. Les voici. Le 16, Fatal Beauty et non partant. Dominique vous conseille la combinaison suivante. Le 4, le 6, le 5, le 7, le 11, le 12, le 13 et le 8. Dernière minute. 12, no risk for you. A tout à l'heure. Évidemment, Agnès Bonfun, toute l'équipe de Stéphane Carpentier. Nadine nous l'a demandé tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission RTL Petit Matin Week-end. On va écouter dans un instant Juliette Gréco avec Joli Môme. Et puis ensuite, nous retrouverons avec grand plaisir Philippe Bouvard pour A Mon Humble Avie. Et vous allez rester avec nous parce qu'on va terminer avec Kimberow. Je sais que vous adorez cette chanteuse qui chante avec une voix comme ça, qui sera l'invité du grand studio d'Éric Jean-Jean. Elle chante notamment cette chanson dans le film de Charlie Chaplin. Smile, je ne vous demande pas de chanter. 6h38, bonne matinée, bon réveil à toutes et à tous.